L'actualité, c'est aussi le Maouli 2012, à l'instar des musulmans du monde entier. Ceux de la Côte d'Ivoire ont célébré dans la nuit du 4 au 5 février le Maouli. Ils sont venus nombreux à la grande mosquée de la Riviera-Golfe à prendre part à la cérémonie officielle du Maouli 2012 à placer sous le thème la réconciliation et la cohabitation pacifique entre la population de Côte d'Ivoire. Plusieurs membres du gouvernement ont pris part à ce rendez-vous initié par le Conseil supérieur des imams en Côte d'Ivoire. Le commentaire de Patricia Oumou-Étienne. Le Maouli s'identifie à la commémoration de la naissance du prophète de l'islam, Mohamed, paix et salut de Dieu sur lui. C'est aussi et surtout l'occasion pour les fidèles musulmans d'exprimer leur amour pour celui qu'ils considèrent comme le modèle parfait à suivre. C'est donc pour célébrer cette commémoration que la communauté musulmane s'est retrouvée à la grande mosquée de la Riviera-Golfe dans la nuit du 4 au 5 février pour la cérémonie officielle du Maouli 2012 initiée par le Conseil supérieur des imams en Côte d'Ivoire, COSIM. D'emblée, ce sont des lectures salmodiers du Saint-Coran et des invocations qui ont planté le décor. Outre les rituels observés, de grandes communications ont été dites autour du thème « La réconciliation et la cohabitation pacifique en population de Côte d'Ivoire ». Pour le premier intervenant, l'imam Sissé Djigiba, recteur de la mosquée du Plateau, la célébration du Maouli est aussi la célébration de la cohésion sociale, car, a-t-il dit, « L'imam d'Allah a toujours prôné la préservation d'un bon climat social ». A la suite de l'imam Djigiba, le guide de la communauté musulmane nationale, le chèque Bwakari Fofana, s'est adressé singulièrement aux musulmans en général et à tous les Ivoiriens en ces termes. Pour le chèque Fofana, après le cauchemar, les Ivoiriens ont besoin de se réconcilier, d'où le choix du COSIM qui veut contribuer à ressouder le tissu social. De quoi réjouir les membres du gouvernement présent à ce cérémonial, dont le représentant du chef de l'État à cette cérémonie, le ministre d'État, ministre de l'Intérieur Ahmed Bakayou. Cette nuit de Maouli a été une occasion pour les musulmans de replonger dans la vie du prophète Mohamed, paix et salut de Dieu sur lui, à travers des enseignements édifiants, surtout que c'est à lui que s'identifie le prophète.